Manque de ressources, refus de demander de l'aide, mauvaise évaluation du danger, manque de formation. Le coroner Luc Malouin écorche la Sûreté du Québec dans son rapport de 85 pages. Le premier rapport du coroner avait permis déjà des ajustements à la Sûreté du Québec, mais ce deuxième rapport-là, j'ai une expression un peu personnelle, mais on dirait que c'est un coup de pelle dans le front que vient de se faire donner la Sûreté du Québec. Je dois constater que dans la hiérarchie policière, quelqu'un a oublié les guides de pratiques policières, écrit-on. Parmi les lacunes notées, notamment le manque de personnel qui a été source de problèmes tout au long du dossier de disparition de Nora et Romy Carpentier et de leur père. Alors là, on voit que le coroner touche une multitude de points qui fait en sorte que si ces points-là avaient été mis en place, possiblement qu'on aurait eu d'autres résultats dans de pareilles circonstances. La Sûreté du Québec aurait dû publier une alerte médiatique dès le matin du 9 juillet 2020. Pourquoi les bénévoles en recherche n'ont pas été contactés dès le déclenchement de l'enquête? Pourquoi l'aide de la police de Québec et de son unité de recherche n'a également jamais été demandée? Le coroner écrit qu'à moins que les circonstances et des éléments concrets ne nous convainquent du contraire, il faut toujours traiter une disparition comme le pire des scénarios. Il faut se mobiliser rapidement et mettre les ressources nécessaires à contribution. Et très souvent, seul, on n'a pas l'idée. On va émettre des idées. Des fois, elles sont saugrenues. Des fois, elles sont très bonnes. Mais à ce moment-là, à travail d'équipe, on peut-tu en concertation trouver la meilleure et être efficace? Mais ça, il faut être ouvert d'esprit. Il fallait tourner toutes les pierres pour que jamais, on espère jamais plus, ça se produise au Québec. Pour établir ces recommandations, le coroner, au terme de l'enquête publique, a entendu une cinquantaine de témoins analysés. Plus de 700 documents. Moi, ce que je m'attends, c'est que l'ASQ, peu importe la façon qu'elle le fasse, qu'elle réponde aux recommandations du coroner, le temps compte. Les pertes d'un tiers d'une journée, c'est énorme dans un cas de disparition d'enfants. Le soir de l'accident, deux témoins évoquent des inquiétudes aux policiers quant à l'état d'esprit psychologique du père Martin Carpentier. Le partage des informations entre policiers a été manifestement déficient dans le dossier. Il est anormal que des enquêteurs apprennent l'existence de déclarations de témoins, près de trois ans après la prise de ces déclarations. Depuis les événements de juillet 2020, la Sûreté du Québec a apporté de nombreuses modifications dans ses pratiques, ce que salue le coroner Malouin. L'avenir nous démontrera la viabilité de la nouvelle structure, écrit-il, souhaitant qu'il n'y ait plus jamais de dossiers comme celui-ci. Sébastien Dubois, TVR Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.